Déliminez la compassion des frères et des allécones. Alléluia, tu vas encore acclamer le Seigneur, oui, pour la présence de l'évangéliste. Philippe, c'est pourquoi nous sommes encore ce matin. Acclame le Seigneur pour la vraie nourriture. Tu vas encore acclamer la présence de l'évangéliste. C'est la somme que je suis. pour la présence du pasteur Philippe pour la présence de notre pasteur également présent auprès de Philippe le pasteur C je vais encore acclamer le Seigneur pour tous les différents responsables qui sont à ma droite acclame encore le Seigneur pour la présence je vais encore acclamer le Seigneur pour la présence alléluia le Seigneur on s'assoit de la même place où tu es tu tournes doucement et puis tu salues ton frère tu dis à ton frère bon à lui tu le salues tu dis que Dieu te bénisse même si tu as dit salut un frère ou une soeur tu dis que Dieu te bénisse parce que tu vois déjà le miracle sous ses yeux salut ton frère et tu lui dis que Dieu te bénisse oui dit lui ça il faut bien souligner quand tu dis ça parce que la bénédiction ne veut pas faire mal un vieux qui est comme lui non on ne sait pas le bien Dieu te bénisse non lui bien Dieu te bénisse alléluia parce que je vois des bénédictions je vois la gloire de Dieu je vois la gloire de tes membres alléluia parce que la Bible est un vrai la Bible nous dit que le premier miracle a été opéré lors de la réaction je sais qu'aujourd'hui il y aura des miracles aujourd'hui il y aura des miracles vos deux mamans qui vont vouloir témoigner tout le monde témoigne tout à l'heure elles sont présentes est-ce qu'elles sont là ? alléluia est-ce qu'elles sont là ? est-ce qu'on peut accraper le c'est bien pour nos deux mamans ? elles vont témoigner de la présence de Dieu en ces yeux alléluia elles vont dire ce que Dieu a fait et je sais que nos moments ne seront pas trop longs alléluia elles seront brefs c'est-à-dire avant voici ce qui me tracassait et puis quelqu'un m'a parlé de cet homme des dieux quand je l'ai rencontré et je suis arrivé j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire voici ce que Dieu a fait d'avance alléluia c'est pour coul et on acclame le Seigneur alléluia alléluia est-ce qu'on peut appeler le deuxième moment qui va venir on l'appelait maintenant tu vas te présenter tu vas donner ton nom je suis temps et voici ce que j'avais et quelqu'un m'a dit il faut rencontrer tel je l'ai rencontré il m'a dit il fait ça je l'ai fait et aujourd'hui voici ce que Dieu fait de m'a dit Amen bonjour Amen moi c'est Carolique Kofi en fait il y a tellement de nom mais je vais juste pour le savoir je suis venue il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie les gens en parlaient je ne croyais pas les gens en parlaient je ne croyais pas mais il y a un moment où je me suis terrifié je suis venue à Saint-Germain je commençais mon cheminement avec papa je commençais mon cheminement avec papa il y a trois semaines j'étais ici quand papa m'a vu il dit ma fille sois pas d'ici tes bagages sont où ? je lui ai dit tes bagages sont dehors il dit appelle ils sont jeunes il y a jeunes et je suis restée ici il dit tu ne vas pas partir parce que ce n'est pas fini je lui ai dit papa j'ai compris mais pardon je vais partir je vais revenir il dit d'accord va être heureuse c'est ainsi que je suis venue mardi mais je vous assure il y avait le feu le feu sous moi je n'arrivais pas l'homme a dit je suis en question il ne vit pas ici il y a deux mois de cela le monsieur quand je l'appelle c'est un ju quand je l'appelle il ne veut même pas répondre il fait le téléphone il voit mon numéro il ne veut pas répondre quand je l'appelle c'est le Skype puisque le Skype lui se déclenche tout seul il est là il m'entend il cause à côté il ne veut même pas attendre par moi et je pleurais je suis venue mardi avant même que je vienne je l'appelle il n'a pas décroché je pleure dans mon coeur je dis hé Seigneur on a commencé à prier j'ai vu papa il m'a dit ça va aller je ne lui ai rien expliqué il m'a dit ça va aller ma fille et hier j'étais là ici l'après-midi et je suis tombée j'ai vomi j'ai vomi je ne sais pas ce qui m'est arrivé mais je vomi c'est seulement j'ai vomi j'ai vomi j'ai pleuré après ça je ne peux pas verser huile sur moi vers l'après-midi mon coeur je ne sais pas ce qui m'est arrivé c'est le numéro de monsieur je me dis tu vois j'ai raté je me suis m'appelée je n'ai pas décroché j'ai fait comment je m'appelle le téléphone on sonne encore allo bébé tu es où tu vas allo bébé tu es où tu vas viens j'ai dit oui mon père ça va en tant qu'il y a trois semaines de cela le monsieur m'a appelée il dit toi tu as une fille de malheur en tant que moi je suis un homme de chance depuis je t'ai connu rien ne va dans ma vie je t'ai fait des studios j'ai trois studios à mon nom depuis les studios sont prêts j'ai mis pour les sanitaires des rêves sur le courant et la peinture j'attends la potion pour les vies qui sont heureux mais qui redoutent qui ne reviennent plus pour la potion tout ça le monsieur a vu la crassisation sur mon visage les gens ouvraient les yeux que toi la fille n'était pas pire et je dis non ça va aller viens faire tout cela pour toi mais tu es assis rien ne va tu as quoi en tout cas moi je doute maintenant je sais même si il doit revenir encore pour toi il m'a dit sur le téléphone je pleurais viens il m'a appelé il dit bébé tu es oui je suis là tu vas bien vite mais pourquoi ta voix est cassée il a dit je suis en train de prier en priant je pleure il dit ma chérie ne pleure plus il a su que ne pleure plus t'es finie ne pleure plus il a su que j'ai réfléchi il a qu'un âge si je te laisse aujourd'hui tu vas t'éprouver ne t'en fais pas je viens pour toi je viens pour toi je viens pour toi ne pleure plus t'arrives ne prends pas voilà un peu ce que j'avais à partager à rien qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est là dont le coeur trouble par moi qui est ici même et son coeur en train de pousser des A depuis je suis ici là je ne vois pas qu'est-ce que tu peux dire à cette personne je dis moi quand papa m'a vu je ne devais pas dire un mot il dit ma fille reste ici il y a une souris j'ai oublié tout ce qui papa va vous dire faites-le parce que chaque personne a son étoile chaque personne a son plan tu as un plan pour chaque personne ici donc quand le moment va arriver ça va sortir donc patient vous avez écouté les témoignages de notre sain si quelqu'un avait dit que tu es maudit si quelqu'un avait dit que tu es maudit on a quand même se mis en parlant que la deuxième année si quelqu'un avait dit que tu es maudit maudit laisse-moi te dire en rencontrant cet homme de Dieu en ce sens des prières Dieu s'en se donnant quand il était écrit malédition puis en l'air et puis bien bonheur celui qui ne l'a pas de voir son cœur commence à bouger 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 le monsieur même fait si c'était pas quand il y a longtemps il est arrivé Alléluia dans le monde les gens courent derrière les marabouts derrière les féticheurs parce que ils ne sentent pas la vérité mais la vérité est en Jésus vous dit que toi il y a un mal toi il y a un problème quelconque qui te l'amende Dieu n'est capable de le faire et il le fera pour toi parce qu'il n'y soit jamais et son nom ne change jamais Amen on va écouter le deuxième dévoilage Alléluia Amen quand j'étais enceinte je m'appelle Kwasin Géphane Marie-Pascal j'étais enceinte de 8 mois et demi j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mon france je suis passée à l'hôpital le docteur a dit que c'est qui se passe il n'y a rien on n'a fait le bonheur il n'y a rien apparemment je sens des douleurs je ne peux pas m'asseoir je ne peux pas m'asseoir je ne peux pas dans la selle je ne peux pas pisser pendant un mois je suis dans la chambre je ne sors pas je ne sais pas comment il va pour dormir je ne dois pas l'année mais quand le moment est arrivé le docteur est venu à la maison il a dit bon on va te faire une urine une cédarienne entre opérer maman a dit non on va te faire mais avec l'espoir de Dieu ça va aller c'est ainsi que le docteur a laissé trois jours et maman l'a rappelé quand maman l'a rappelé il a dit je vous ai dit que la fesse venue tu veux l'opérer parce que la situation où est ce tout ce n'est pas bon c'est comme ça maman a appelé à Zalocro déplacée pour arriver à Zalocro elle maman a dit on ne peut pas la soulever elle est loup on peut peut-être aussi marcher dans ça le docteur a venu me chercher à la maison pour m'amener à l'hôpital et il s'est dit qu'on m'a opéré mais quand il s'est dit qu'il m'a opéré quand je suis arrivée à la maison pendant le plus j'ai senti des douleurs au niveau de mes fesses c'est comme si je m'enflais et après je ne pouvais pas me coucher même sur mon côté ici et sur l'autre côté j'ai senti des douleurs au niveau de mes fesses mais il y avait une boule et cette boule là le docteur a passé le médicament je lui mettais le médicament sur la boule ça ne se perçait pas c'est comme un firon ça se forme et ça ne se casse pas jusqu'à apparemment le truc qui est cassé est à côté du vagin le trou est sorti ça fait que des puces sont sortis et le docteur a nettoyé le trou et puis il a cousu la plaie et après j'ai senti que la douleur qui me faisait très mal parce qu'il ne savait pas c'est cassé et donc la maman a dit c'est comme ça on va te donner on va prendre lui de fratacrasso pour appliquer là-dessus là ça va percer et va boire quand je me suis arrivée maman m'a fait venir ici et je ne veux pas grasser ma vie il dit ma fille tu souffres vraiment et dans ce matin ça se va se régler il avait fait l'huile sur moi et j'ai appliqué l'huile sur la suite et je n'ai plus mais la nuit quand je me suis touchée je me suis réveillée j'ai senti que la place là est devenue moue et quand la place est devenue moue elle dit à maman il faut regarder ce qui se passe la place qui était dure depuis quelques mois la place est devenue moue viens voir elle dit hé Jésus merci mais il faut mettre une langue il faut boire au fur et à mesure je bois je bois et ça me dit passer c'est cassé et quand c'est cassé il y a un grand qui se lâche je viens à l'église je viens il m'assoie je prie jusqu'à ce que une grosse chaise sorte même et que le trou est grosse il dit hé c'est quoi ça à maman il dit ça c'est un son on va te tuer mais par la grâce de Dieu comme j'ai appliqué le lutte de papa Carasso là-dessus et j'ai eu fond en Dieu j'ai dit il dit c'est ce son qu'il a pour ça m'annoncer franchement puis je fais le ton envoyé parce que je n'ai jamais vu ça donc par la grâce de Dieu avec l'huile des Carasso papa Carasso j'ai appliqué là-dessus j'ai vu j'ai senti que ça m'a libéré et je sais que c'est vraiment qu'il y a pour ça que le mal est-ce que j'ai un peu dans la grâce dans la grâce de Dieu Alléluia Alléluia vous avez écouté le deuxième témoignage qui était témoigné de guérison tout ça vous dit que si quelqu'un était malade ou envoyait un malade dans ce lieu qu'il ait la foi qu'il ait la foi parce que si Dieu a l'affaire pour notre soeur ce n'est pas à cause de toi ou de ton malade que le nom de Jésus va changer le nom de Jésus n'est sans jamais Alléluia elle est le même hier aujourd'hui et éternelle et il fait toujours le miracle donc elle a la foi et l'espoir dans la patience que ton trou viendra les jours Alléluia parce que Dieu n'en m'adonne jamais Alléluia vous dit que ici dans ce centre des prières Dieu opère des miracles au travail de son serviteur Dieu fait au-delà des espérances toi qui depuis longtemps étais poursuivi par la sorcellerie toi dont la vie ne bouge pas tu veux voir la gloire de Dieu ton étoile a été criée Alléluia parce que depuis ta naissance quand on a vu l'étoile prier celles qui t'en avaient ont crié l'étoile tu ne vis que des problèmes et des problèmes peut-être même que ton condamnabilité a été caché dans un endroit où chaque jour on est fait que maudit 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 Alléluia tu ne sais même pas où ça se trouve mais tout est mélangé dans ta vie quand quelqu'un de bien vient vers toi dès l'instant qu'il t'approche c'est le malheur qui arrive laisse-moi te dire que ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mélangé c'est parce que Dieu est un plan pour toi et Dieu va te faire découvrir ce plan parce que c'est un plan merveilleux au travail de ce ministère la compassion des âmes de son prophète Joël Christophe Shalom tu verras certainement la gloire de Dieu Alléluia est-ce que tu peux encarmer le Seigneur en toi avant que le temps il arrive oui je vais te demander le délit de tout parce que c'est quelqu'un que Dieu a tiré de compter le lointain Alléluia et l'a mené en série comme Jésus ou du moins comme David qui était derrière les doux pau Jésus qui le savait en son temps a inspiré et effectivement Isaïe pour aller prendre David depuis les troupes aujourd'hui c'est comme cet homme qui était dans des contrées lointaines qui a vécu des situations mais Dieu l'en a tiré de cet endroit pour faire de lui un homme exceptionnel Alléluia un homme exceptionnel à qui il a donné la vision de ce ministère de la compassion des âmes au travail duquel il fait des grandes choses au-delà des espérances de tout un peuple depuis effectivement le monde entier le monde reconnait effectivement la grandeur de cet homme au travail de l'onction de Dieu en lui est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Alléluia Mègre antique Vend l'adoration comme celui qui m'a failli donc Mègre antique d'adoration par le Seigneur Alléluia Alléluia Je vais te demander de disposer de ton cœur parce que nous passerons à une étape très importante qui est l'étape de l'adoration où nous devons adorer le roi et les rois adorer les dieux et les dieux donc tu vas amener à toi-même tu vas amener à toi-même tu vas fermer les yeux tu vas fermer les yeux et tu vas chanter ce cantique tu vas chanter ce cantique à l'esprit sans ce cantique continue de chanter à l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 C'est l'assurance de ma salue. J'ai 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 l'assurance de ma salue. Quand nous lisons l'Évangile, les Чants du chapitre 1, verset 12. A tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné leur pouvoir, c'était la Parfélets chez Jésus Qui en fond le Dieu Tu es enfant du Dieu Et c'est une grâce. Tu vas encore bénir le Seigneur pour t'avoir cette grâce. Est-ce que ton nom t'esprit dans son livre Il faut que la mouche dise, merci Seigneur. ици. ... 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